Alors nous commençons cette présentation avec Périclès, l'un des plus grands orateurs et stratèges d'Athènes. Son règne a marqué l'apogée de la démocratie athénienne. La démocratie directe, telle qu'elle se pratiquait à Athènes, reposait sur la participation active des citoyens à la vie publique. Périclès, dans son célèbre discours funèbre, a résumé cet idéal. En ce qui concerne la participation à la vie publique, chacun obtient la considération en raison de son mérite et la classe à laquelle il appartient importe moins que sa valeur personnelle. Nul n'est gêné par la pauvreté ou par l'obscurité de sa condition sociale s'il peut rendre des services à la cité. Mais derrière cet idéal de citoyenneté se cache aussi une réalité plus nuancée. Seuls les hommes libres nés de parents athéniens étaient considérés comme citoyens. Cela montre une certaine exclusivité dans cette démocratie excluant les femmes, les esclaves et les métèques. Malgré ses limites, la démocratie athénienne a marqué l'histoire pour son insistance sur la délibération publique et l'importance de la raison dans les prises de décisions. Face à cet idéal démocratique, des voix discordantes se sont élevées, parmi elles Xénophon et Calicles, qui critiquaient la démocratie. Xénophon considérait que le pouvoir ne devait pas être entre les mains du peuple, mais entre celles des plus sages et des plus compétents. Pour lui, la multitude n'a pas de rapport avec la raison et la démocratie limite les individus talentueux et forts, étouffant leur capacité au profit d'une égalité médiocre. Quant à Calicles, tel que décrit dans le Gorgias de Platon, il défendait l'idée que la loi naturelle devait prévaloir, les plus forts devaient naturellement dominer. Pour ces penseurs, la démocratie n'était pas un régime qui permettait l'épanouissement des meilleurs, mais une tyrannie de la médiocrité. Leur réflexion apporte une perspective critique importante sur la question de la justice et du mérite dans les systèmes démocratiques. Passons maintenant à Socrate et Platon. Socrate, par sa méthode dialectique, cherchait à aider les autres à accoucher de la vérité, en les confrontant constamment à leurs contradictions. Pour lui, c'est en questionnant l'expérience humaine que l'on peut accéder à une vérité plus profonde. Platon, son disciple, a systématisé cette pensée dans cette célèbre théorie des idées. Selon lui, il existe une dualité entre le monde intemporel des idées, où résident les vérités absolues, et le monde temporel, celui des apparences, dans lequel nous évoluons. Platon critique la démocratie et prône un modèle qu'on appelle sophocratie, ou le gouvernement des sages. Pour lui, seuls ceux qui connaissent la vérité, les philosophes, devraient gouverner. Mais cette vision a aussi ses aspects inquiétants. Dans la République, Platon imagine un État où les enfants sont élevés dans des nurseries nationales, la propriété est abolie pour les gardiens, et les biens et les femmes sont mis en commun pour éviter tout conflit d'intérêts personnels. Cette vision, qui semble totalitaire avant l'heure, suscite aujourd'hui encore des débats sur l'équilibre entre l'intérêt collectif et la liberté individuelle. Pour offrir une autre perspective, parlons des sophistes, et notamment de Protagoras. Ce dernier affirmait que l'homme est la mesure de toute chose. Cette phrase résume bien le relativisme moral et cognitif des sophistes. Contrairement à Socrate et Platon, qui recherchaient la vérité objective, les sophistes se concentraient sur l'art de la persuasion et la rhétorique, affirmant que la vérité dépend du point de vue de chacun. Pour eux, le pouvoir politique n'est pas une question de justice ou de vérité absolue, mais de capacité à convaincre les masses. Ce relativisme, qui est souvent critiqué, souligne néanmoins une dimension importante de la politique, celle de la manipulation des foules et du rôle de la parole dans la construction du pouvoir. Ce débat reste très actuel dans nos démocraties modernes. Nous abordons maintenant Aristote, pour qui l'homme est un animal politique. Il considérait que la vie en société avait un besoin naturel pour l'homme. Était un besoin naturel pour l'homme, pardon. En analysant les différents régimes politiques, il propose une classification des formes de gouvernement. La monarchie, qui dégénère en tyrannie, l'aristocratie, qui devient oligarchie, et la démocratie, qui peut se transformer en démagogie. Mais Aristote préfère un régime mixte, équilibré, où la classe moyenne joue un rôle clé. Il croyait aussi en la justice distributive, où chacun reçoit selon son mérite, et en la justice corrective pour rééquilibrer, rectifier les déséquilibres. Enfin, l'éducation était pour lui cruciale, pour former de bons citoyens et maintenir la stabilité de l'État. Son analyse des différents types de gouvernements reste une référence incontournable pour comprendre les systèmes politiques. Enfin, nous terminons avec le stoïcisme, une philosophie de la nature et du réalisme concernant la condition humaine. Les stoïciens prenaient l'acceptation du destin, la maîtrise des passions et la vie en accord avec la nature. Ils considéraient que la vertu suprême résidait dans la sagesse, c'est-à-dire la capacité à accepter ce qui ne peut être changé, tout en agissant avec courage pour changer ce qui dépend de nous. Marc Aurel, l'un des plus célèbres stoïciens, résume bien cette philosophie avec cette citation. « Que la force me soit donnée de supporter ce qui ne peut être changé, le courage de changer ce qui peut l'être, mais aussi la sagesse de distinguer l'un de l'autre. » Cette réflexion résume profondément avec l'idée de résilience et de maîtrise de soi, des concepts qui restent essentiels dans notre monde moderne. Le stoïcisme, bien que plus centré sur la sphère individuelle, a aussi des implications politiques, en valorisant la responsabilité morale et l'action juste, indépendamment des circonstances extérieures.